Musique Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo un petit peu particulière puisqu'aujourd'hui je vais vous lancer un petit challenge. Il y a quelques jours je me suis lancée dans un nouveau challenge sur les Sims 4, le challenge de la place du marché. D'ailleurs si vous n'avez pas vu le premier épisode, je vous conseille vraiment d'aller le regarder, ça vous sera utile pour ce petit challenge. Dans ce premier épisode je vous présentais ma fondatrice Alizé et je vous disais qu'il fallait que je lui trouve un mari pour le challenge. Le problème c'est que je n'aime pas du tout les PNJ du jeu et en plus de ça j'ai beaucoup de mal à créer des Sims Hommes. Et puis aussi j'avais envie de vous faire participer d'une certaine façon à ce challenge du coup en vous proposant de créer le mari d'Alizé. Du coup voici les quelques consignes pour ce challenge, il n'y en a pas beaucoup mais il faudra bien prendre en compte ces consignes. Tout d'abord il faudra créer un Sim jeune adulte. L'âge adulte ne me convient pas tout simplement parce que Alizé est jeune adulte et le but du coup c'est de lui trouver son mari qu'elle va garder à ses côtés pour le reste du challenge. Vous pouvez si vous le souhaitez utiliser le mode histoire dans le créer un Sim pour créer votre Sim. Créer votre Sim avec le mode histoire lui permettra d'avoir quelques compétences de départ. Voilà c'est pas vraiment de la triche puisque lors du challenge ce qui compte ce sont les compétences d'Alizé, les compétences d'une mari ne sont pas importantes. Par contre le Sim ne pourra pas travailler, c'est-à-dire avoir une carrière active mais il pourra avoir des revenus en peignant, en écrivant, en bricolant, etc. Du coup le mieux ça serait d'éviter de lui mettre une aspiration qui nécessite et d'atteindre un certain niveau d'une carrière et de voyager puisque les deux Sims vont vivre à Windenburg toute leur vie, tout le long du challenge et ne jamais déménager. Au niveau des traits, les traits que je peux vous conseiller ça serait Proche de sa famille et Adore la nature. Adore la nature pas forcément mais en tout cas sachez que vous allez vivre à Windenburg à la campagne et que Alizé adore la nature. Par contre Proche de sa famille ça serait vraiment un très bon trait. Puisque pour compléter le challenge de la place du marché, ma Simet doit avoir trois enfants. Du coup forcément les traits que je vous déconseille sont déteste les enfants et réticents à s'engager. Dernière chose, j'aimerais que votre Sim soit assez agréable à regarder. Alors attention, quand je dis agréable à regarder, je ne veux pas forcément dire que ça doit être un top modèle, un top canon de beauté. Mais voilà du coup ce Sim va nous accompagner tout au long de ce challenge. Donc ça serait bien d'avoir un Sim qui nous plaise à tous, moi et les abonnés. Donc voilà, si vous vous sentez inspiré, vous pouvez poster votre Sim sur la galerie avec le hashtag RNMarieAlizé, tout attaché sans majuscule. Lorsque vous allez partager votre Sim sur la galerie, je vous demanderai juste de mettre une petite biographie avec quelques mots sur la personnalité de votre Sim et son histoire. Ne vous prenez pas trop la tête, un petit texte suffit, c'est juste histoire d'apprendre à connaître votre Sim. Vous avez jusqu'au dimanche 25 avril à 23h59 pour partager votre Sim sur la galerie. A partir du 26 avril, donc, les candidatures ne seront plus acceptées, elles seront hors concours. Ah oui, j'ai aussi oublié de le préciser, mais merci de ne pas utiliser de CC, puisque je n'en utilise pas dans mon jeu à quelques exceptions près. A l'issue du concours, je regarderai toutes vos créations en vidéo, voilà, je ferai une vidéo où je montrerai toutes vos candidatures. Je choisirai bien sûr le Sim que je préfère pour Alizé, et le gagnant remportera également un kit de son choix. Quand je dis kit, je parle des mini-kits à 5€ qui sont sortis il y a un mois, donc voilà, si vous ne les avez pas encore, c'est l'occasion d'en gagner un. C'est aussi ma façon à moi de vous remercier, puisque aujourd'hui, la chaîne a atteint 150 abonnés, alors des fois, ça redescend à 148, 149, mais globalement, on a atteint les 150 abonnés, donc vraiment un grand merci à vous. J'espère que ce petit challenge vous plaît, et que vous serez nombreux à participer, donc voilà, en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir vos créations. Du coup, je vous laisse, à vos souris, partagez-moi vos plus beaux Sims pour Alizé, et on se dit à très bientôt sur ma chaîne pour d'autres vidéos. Salut ! Sous-titrage ST' 501